Le processus de mise en place de l'intercommunalité en pays Ouéme, évaluation et définition des prochaines étapes. C'est le thème qui a fait office de la journée de développement de cette 11e édition de Ouémehué, ce vendredi 24 janvier 2020, à la mairie de Bourne. Un des programmes chers de cette fête Identité, c'est une journée de réflexion pour les maires, les scientifiques, les chercheurs et autres cadres de la vallée de Ouémehué d'échanger autour du plan stratégique de développement de Ouémehué. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade ultime qui était donc la mise en place d'une communauté de communes en pays Ouéme, parce qu'il y a des activités de développement qui dépassent les capacités des communes prises isolément. Et il est indispensable de constituer ce qu'on appelle une intercommunalité. Nous nous y atténons depuis quelques années. Je voudrais donc vous remercier, remercier les acteurs qui ont été très actifs pour l'élaboration de ce document. Remercier également le coordonnateur général de Ouémehué pour son appui, combien important, par rapport à l'élaboration de ce document. Toutes les personnes ressources qui ont apporté leurs pieds à l'édifice, puisque nous maires, nous nous engageons aujourd'hui à travers la signature de ce document que nous confions au maire d'Adioum pour l'acheminement à la préfecture pour la suite du processus. Ensemble, les maires d'Adioum, des Agégué, de Bonou et de Dengbo ont paraffé le document de formalisation de l'intercommunalité dans la vallée de Ouémehué. Ils ont à l'unanimité désigné le maire Roland d'Arefa comme porte-flambeau pour piloter le processus et en prendre le leadership. La prochaine étape sera la transmission des dix documents à la préfecture de Ouémehué en vue d'aboutir au décret présidentiel devant acter l'intercommunalité du pays Ouémehué. Nous avons aujourd'hui unanimement signé le document de demande d'autorisation adressé à l'autorité ministérielle au ministère de la décentralisation. Et à l'issue de cette signature, mes pères, les autres maires et les membres du comité m'ont désigné unanimement pour porter le leadership et pour faire le suivi. Donc je me chargerai de transmettre ce document-là à l'autorité de tutelle des communes de Ouémehué incarnée par le préfet. Le préfet va examiner le document et si cela respecte les normes requises, le préfet va donner son approbation. Une fois l'approbation du préfet obtenue, nous allons associer à ce courrier-là les pièces jointes que constituent les statuts de l'intercommunalité en pays Ouémehué et également le document, le plan stratégique de développement. Ouémehué, c'est aussi la découverte des talents que regorge la vallée. Musique 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 En tout cas, la foule passe de très bons moments en compagnie de ses artistes. La manifestation des artistes, je ne veux même pas parler d'aujourd'hui, c'est depuis avant-hier. Je n'ai pas raté un seul jour. Si eux ne se sont pas organisés, la fête n'aura pas l'ambiance, la ferveur que cela a. Donc, je trouve cela, s'il faut donner, tel que nous sommes dans l'année 20 sur 20, je dois le donner au moins 19. Pour ne pas m'expliquer de trop, si je donnais 20 sur 20, je dois donner encore des commentaires, des explications. Rendez-vous samedi 25 janvier 2020 pour d'autres surprises.